salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo matinale nous sommes un dimanche matin il est 9 heures autant dire que c'est très 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 tôt parce que le samedi soir je me touche quand même très 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 tard que dire que dire que dire c'est un projet qui me tient à coeur pour une raison très particulière vous avez devant vous actuellement rien mais quand je suis retourné dans warmer 40 milles et que j'ai regardé un petit peu tout ce que games workshop avait sorti depuis que j'avais arrêté d'en dire quand même un petit moment je suis tombé sur une photo d'une unité de centurions et je les trouvais génial quand moi je jouais ça n'existait pas les centurions et le fait de voir ces space marine dans des armures fait des exo armure grande alors ok on a vu l'invictor la fois d'avant mais l'invictor c'est un véhicule clairement un véhicule c'est clairement un walker les centurions ça reste une exo armure ça reste quelque part à taille humaine et c'est vraiment c'est suffisamment impressionnant et pas trop donc ça tombe pas dans la catégorie véhicule c'est vraiment grosse armure une grosse power armor et voilà j'en voulais j'en voulais marchant au milieu de mon armée et heureusement ou malheureusement pour moi quand vous cherchez sur les moteurs de recherche de modèle 3d que vous cherchez un centurion rameur 40000 vous tombez immanquablement sur un modèle qui a été fait par un créateur qui s'appelle garin et il ya que lui il ya que ça centurion c'est le garin centurion que vous avez là devant vous fait que vous n'avez pas encore là devant vous mais voilà vous avez là devant vous et le garin centurion donc je l'aimprimé en trois exemplaires 3 centurions dans une unité je l'aimprimé à l'époque où en plus j'avais ces problèmes d'impression je les peins et figurez vous que quand vous regardez un centurion d'une photo centurion officiel et quand vous regardez le centurion de garin ça vous sentez qu'il ya comme un problème et même au niveau de la conception 3d quand vous voulez assembler le centurion vous sentez bien que toutes les pièces sont pas leur logement prévu donc faut les coller un petit peu à l'arrache et au final vous avez des sortes de petits robots milieu de votre armée ça peut passer pour un centurion mais vous êtes déçu parce que ça n'a pas la gueule d'un centurion officiel et game source et il n'y avait que ces modèles là et vous voyez que globalement c'est quand même complexe quoi même beaucoup de trucs et on sent un petit peu dépourvu on se dit bon ben voilà je vais faire avec ça puisqu'il ya ça et quand j'ai vu le résultat de ligne victor je me suis dit quand même toi qui voulait tant avoir des centurions dans ton armée est ce qu'il serait pas temps de retourner vers les centurions et de cracher un modèle qui une fois sur la table face illusion c'est ce que j'ai fait et ça a pris pas mal de temps parce que j'ai eu la mauvaise idée d'essayer de partir de ce modèle là pour aboutir au mien et j'aurais pas dû parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le transformer en fait fallait pas le transformer il fallait jeter des bouts et repartir de zéro qu'est ce que j'ai jeté qu'est ce que j'ai gardé alors on va poser la tasse de café avant de faire des conneries j'ai jeté les plaques pectorales devant parce que clairement après pour les coller sur les jambes ça n'avait aucun sens donc tout ça voilà c'est parti à la poubelle j'ai jeté les jambes là j'ai jeté ça j'ai jeté les pieds qui ont clairement ni la taille ni la forme de pied officiel de centurion avec leurs petits bouts de space marine dedans jeter aussi les mettre en orange voilà tout ça c'est jeter j'ai jeté le pack à le pack et le pack à dos super franglicisme jeter le sac à dos qui n'avait un peu aucun sens j'ai jeté les épaulettes parce que même si clairement elles auraient pu faire illusion en fait vous pouvez peut-être voir ici là sur l'avant c'est un peu en stry c'est hyper bizarre c'est mal taillé et à l'impression ça sortait mais dégueulasse donc j'ai refait les épaulettes de zéro qu'est ce que j'ai jeté alors j'ai pas jeté le torse mais j'ai jeté certaines parties du torse il est clairement pas la bonne dimension le truc qui a derrière là l'espèce de grosse roue avec les vérins c'était bien trop gros par rapport au modèle réel et le torse descend bien trop bas donc si je devais sélectionner en orange je dirais que j'ai jeté ça à peu près je fais à la louche en gros et j'ai jeté ça voilà et voyez que il y avait des espèces de petits bouts qui partent en dessous donc là ils sont bons aussi il reste pas et sur les bras j'ai jeté toute cette partie là qui clairement normalement j'aurais dû garder parce qu'elle est elle est un peu c'est un vérin pour activer les bras donc elle aurait trouvé sa place sur mon modèle mais à l'impression ça compliquait plus que ça n'apportait au modèle et du coup le fait de l'avoir viré simplifie beaucoup les choses et on y perd pas grand chose très honnêtement c'est pas un souci pour moi je l'assume tout à fait voilà voilà ce que j'ai viré voilà en gros à la louche voilà et le socle rien à voir j'ai gardé donc on va dire le bassin mais encore je l'ai gardé pour qu'ils servent de base de support j'ai gardé les bras parce que ma foi j'étais pas trop mal alors je les ai un petit peu retouché évidemment j'ai gardé la base du torse mais je l'ai quand même pas mal nettoyé et si je devais rajouter j'ai aussi viré tout ça là parce que franchement c'est super mal taillé c'est absolument pas plane j'ai viré complètement l'intérieur ici pour le remplacer par quelque chose de bien plus net toute honnêteté voilà ça ressemble à ça j'ai juste gardé la plaque pectorale les épaules et l'espèce de tuyaux ici qui ma foi était très bien et c'est tout et on a refait tout le reste voilà mon modèle une fois terminé et qu'on n'est pas on n'est pas sur la même soupe à le même délit si on regarde de plus près les épaulettes se ressemblent mais je leur ai donné beaucoup plus de bordure pour une histoire de peinture pour que tu accroches bien la peinture qu'on puisse faire des reliefs des linings etc j'aurais donné plus de bordure la courbure est à peu près la même et j'ai fait alors de mémoire j'ai dû en faire six ou sept types d'épaulettes différentes avec les marques de chapitre des crânes des lauriers enfin vous pourrez trouver les épaulettes à votre goût j'en ai aussi fait des vides évidemment pour que vous puissiez faire ce que vous voulez dessus vous voyez que on reconnaît le torse un petit peu on reconnaît la base sauf que moi j'ai mis des lance missiles à l'intérieur j'ai mis un aigle sur le devant j'ai été chopé une tête de space marine avec une crête et je l'ai bien transformé par rapport à ce qu'elle était d'origine pour que ça rende plutôt bien le problème avec les têtes assez classique c'est que le modèle est quand même trapu si vous mettez une tête à dimension réelle elle fait un peu petite quand même ok c'est pas tellement qu'il faut grossir la tête parce que sinon elle fait absolument pas à l'échelle mais il faut la doter d'ornements qui fassent qu'elle prenne plus de place typiquement la crête est un peu plus haute voyez qu'il y a une espèce de bosse sur la tête et à une espèce de gemme sur le devant et du coup ça fait que la tête garde au niveau des yeux et de la bouche la même échelle mais prend du volume et donc ça occupe un peu plus ça fait moins et kiki les bras qu'est ce qui s'est passé avec les bras bah un je les ai ouverts voyez que le bras classique il est droit du coup ça fait vraiment robot je les ai refait de façon à ce que le bras entre l'axe de l'épaule et l'axe de l'avant-bras il ya à peu près 25 30 degrés ce qui est un peu plus humain comme position du coup j'ai redessiné le rouage à l'intérieur parce qu'il avait un petit peu disparu et on le voit il ya un angle de vision qui tombe sur le creux du coude donc vaut mieux qu'il soit un peu habillé pas tout lisse ça renforce l'idée que tout est tout à fait normal et cohérent au niveau du laser c'est le même que celui d'origine mais un il n'est pas collé au bras s'imprime à part et 2 il s'imprime en deux bouts il ya le corps du laser il ya le canon du laser alors pourquoi en deux bouts parce que le canon j'aime bien l'imprimer droit comme ça il est bien net et le corps du coup je l'imprime à 180 degrés comme ça la partie dégueulasse elle se colle sous le bras et comme le bras lui est imprimé droit ça fait que les deux parties dégueulasse se collent entre elles et du coup on les voit pas le bras arrive à tenir tout droit imprimé fait qu'il est vraiment nickel de tous les côtés vous voyez que dans le creux du bras normalement il n'y avait rien j'ai rajouté une manette pour tenir le laser et pour le diriger au départ le dessus était plat mais ça faisait c'est vraiment bizarre ça faisait vraiment plastique imprimé donc du coup j'ai bricolé une forme un petit peu sympathique qui rend assez bien qui permet de faire des petits effets du lining à la peinture il ya donc deux manettes pour manier les lasers que dire d'autres le vous voyez aussi que le torse était clairement trop long dire que le gaga rin gaga rin c'est joli ça fait jeu de mots j'ai pas vu il a rallongé le torse pour faire l'arrivée du bassin les côtes et en fait non on va regarder un modèle games il n'y a pas il n'y a pas et en plus le fait d'avoir rallongé comme il a rallongé rendez l'existence du space marine à l'intérieur un peu compliqué un mot qu'il a un torse de basketteur super long il y avait un problème comme on voit les jambes du space marine derrière le modèle comme on voit la tête qui ressort par le haut il fallait que l'espace entre les deux soit assez cohérent et qu'il y ait le reste du space marine dans le modèle de garin le space marine non il faut tirer dessus pour qu'ils rentrent alors qu'en fait en faisant un torse très très court ça devient assez cohérent et ça ressemble terriblement au modèle officiel games workshop et si je regarde de dos moi quand je colle mon bassin quand je colle mon torse sur le bassin la tête retrouve les pieds et on imagine assez bien le torse lui quand on colle son torse sur son bassin et que la tête apparaît bien là haut c'est un coup de girafe qui lui faut au gars donc pas très cohérent alors les jambes c'est les jambes qui m'ont demandé le plus de travail et à l'avant et à l'arrière alors qu'est ce que j'ai gardé du modèle alors réellement réellement j'ai gardé l'espèce de petit vérin et là et encore garder même pas même pas parce que à l'époque je l'avais refait parce que sur le modèle de garin le vérin qui à l'arrière du pied il est gigantesque et c'est vrai que sur le modèle de base le modèle officiel games le vérin il est énorme et je trouve ça un difficile à imprimer et deux extrêmement laid donc j'avais moi-même refait et tout petit vérin il finalement vont très bien donc je les ai récupérés vieux modèle que j'ai eu trafiqué pour les mettre sur le nouveau sinon tout le reste est refait car le space marine est refait les plaques sont refaites les pieds sont refaits était très long ça n'a pris une heure pour refaire les pieds mais bon ils ont ils ont plus une gueule de pied de centurion qu'il ne l'avait voyait avant bon sang quoi il fallait vraiment avoir beaucoup d'imagination pour voir un pied de centurion maintenant voilà on comprend on capte et le reste des pieds alors ça a été un long combat était un très long combat d'abord j'ai essayé à partir de rien c'est compliqué j'ai essayé à partir du modèle de base c'était impossible au final je suis allé récupérer des morceaux de méca de manga divers et variés je me suis fait une boîte pleine de morceaux de méca et j'ai regardé dans tous ces méca qu'est ce que je pouvais utiliser qui était transformable cohérent et qui aurait bien convenu et au final en assemblant trois parties de méca différents je suis arrivé à ce résultat là qui en termes d'épaisseur et en termes de composition ressemble à ce que je voulais j'ai rajouté sur le côté le même système de de vérins voyez en fait si je prends le vieux modèle là ici tout le long on sent des axes des articulations et on sent des colonnes vertébrales qui accompagnent la jambe et c'est important qu'elle se retrouve sur le modèle ça une cohérence technique et ça existe sur le vrai modèle donc il fallait retrouver ça sauf que vous le voyez ici c'est beaucoup plus épais beaucoup plus volumineux du coup ça prend ça prend plus de logique par rapport au modèle que simplement les tout petits traits les tout petits ronds qu'il ya sur le modèle de Garin et je me suis retrouvé avec le problème final sur le modèle de Garin les plaques blindées qui sont sur l'avant du modèle ils sont très importantes parce que c'est ça qui lui donne son look le modèle officiel c'est des plaques qu'on imprime tout plat et après démerde toi pour les coller parce que le modèle de Garin lui il est complètement creux et du coup les plaques elles sont en équilibre et c'est galère à coller et c'est galère à trouver un angle sympathique et le rendu est pas top clairement pas top j'ai pris donc sur moi de faire les plaques et ces plaques là je les ai je leur ai donné beaucoup d'épaisseur et je les ai ancré dans les pieds dire que mon choix c'est que les pieds c'est une partie on n'imprime pas le pied et la jambe etc tout le bas du corps c'est une seule partie qui met 5h30 sans que le compris à s'imprimer sans le socle je crois que c'est quatre heures mais bon c'est un bloc c'est monobloc du coup j'ai pu positionner les plaques comme je le voulais elle s'intègre dans le modèle et ma foi il n'y a pas trop de support enlevé ça se passe assez tout seul l'impression est assez nickel je suis très content histoire de renforcer un petit peu le côté travaillé parce que quand vous regardez les modèles officiels et games workshop on regarder un centurion il est vraiment orné de partout il n'y a pas beaucoup d'endroits où il ya juste des plaques genre monochrome bleu blanc et rien d'autre il ya vraiment beaucoup de chichi à gauche et à droite et ça participe au look du modèle donc il fallait que je rajoute comme ça des petits ornements des petites fioritures et vous avez vous voyez là si vous avez des petits crânes ils viennent se coller alors sur les blasons que j'ai fait sur les plaques parce que les blasons tout seul suffisent pas en fait à faire les ornements et au milieu de la ceinture ils sont petits sont très petits s'imprime à plat et je crois que je touche du doigt le plus petit je peux imprimer et qui soit compréhensible dire que à ma grande surprise j'ai sorti les crânes on voyait que c'était des crânes avec la peinture je pourrais renforcer l'idée que c'est des crânes en faisant les trous pour les yeux etc on a l'idée de la forme générale mais ça les petits crânes ils ont la taille d'une tête d'épingle et on comprend encore un peu plus bas je pense que voilà avec une bus de 0,4 je peux pas je peux pas aller aussi bas mais voilà je suis arrivé alors les crânes notamment les plus grands eux sont très bien sont nickel à tel point que je garde le fichier dans un coin parce que clairement ça me permet d'imprimer des crânes tout plat à coller quelque part et voilà j'ai très content de les avoir fait cela les petits je les referai pas là je les fais parce qu'ils trouvent leur place et ce qui renforce l'idée dans notre cerveau que c'est des crânes c'est que il y a les autres crânes plus grands à côté et du coup le cerveau il se dit bon ok c'est un crâne et vous verrez sur le modèle on comprend que c'est des crânes ils sont là ils ont leur place sur les petits blasons tout trouve sa place ça renforce encore plus le côté travaillé et des jambes je suis très content de ce petit ajout deux dernières minutes je le cache pas à la base ils étaient pas prévu voilà on a un peu fait le tour on a un peu fait le tour vous voyez que le les jambes à l'arrière ont une pose assez dynamique si vous regardez le space marine qui est inclus dedans il ya une jambe tendue il a une jambe complètement plié parce qu'il en train de faire le mouvement et quand vous regardez beaucoup de centurions où les concepteurs ont essayé de faire des poses dynamiques ils ont eu le tort je vais dire ils ont eu le tort de vouloir faire en sorte que le pied suivent la jambe c'est à dire que quand ils ont replié une jambe ils ont mis le pied derrière replié comme ça comme si le centurion soulevé son pied vu que c'est un robot vu qu'il ya des vérins partout il me semblait plus logique que quand le space marine soulève la jambe du centurion le pied il garde une position plate et qu'en fait il ya un système de vérins qui s'étire fait que le pied a pas à être soulevé le pied a pas à prendre un angle de 90 degrés le pied il va simplement se reposer à plat d'où la différence d'angle qui a entre la jambe du space marine qui elle est bien à 90 et le pied qui découvre ici une sorte de vérins centrales et le pied est resté plus ou moins plat le temps qu'on le décolle du sol et ça permet aussi de garder les deux pieds à plat et donc d'avoir une figurine assez stable ça fonctionne une fois imprimé une fois monté ça fonctionne tout à fait dès qu'on voit l'arrière on se pose pas la question on comprend que le pied et la jambe ne sont pas aussi solidaires que ça et qu'un système qui lui permet de s'étirer un petit peu pour faciliter le mouvement du space marine le sac à dos bon ben le sac à dos transformation totale espèce de tout petit bousin qui avait été fait sur le modèle de base non autant au niveau de la forme centrale qu'au niveau de la forme des sortes de fusée au niveau de la forme des cheminées il y avait un vrai souci donc on fait quelque chose de plus large de plus haut de plus adapté et comme je vous l'avais dit sur le torse vous voyez que l'espèce de rouage avec les deux vérins mais il est plus petit et non seulement il est plus petit mais en plus si j'enlève les épaulettes assez bon c'est mon grand ajout j'en suis très content c'est que les vérins je les ai coupé là où commençait l'épaulette c'est à dire qu'ils servent de stop à l'épaulette ce qui permet de placer les épaulettes au bon endroit et comme ils sont coupés j'ai pu placer sur le torse un arrondi qui sert de point de collage pour les épaulettes vous pouvez enfin poser les épaulettes contre le bout du vérin et à plat sur l'arrondi et donc vous ne pouvez plus rater votre collage d'épaulettes parce que sur le modèle où le vérin allait en dessous comment tu colles l'épaulette là comment tu colles l'épaulette il y a le vérin qui passe il n'y a aucun appui vas-y colle l'épaulette en équilibre dans les airs c'était peut-être cohérent et c'est peut-être logique par rapport aux modèles officiels mais au niveau de la réalisation des mers de toi quoi avec mon modèle coller les épaulettes et elles sont tout le temps à la bonne place on va pas aller dans l'atelier parce que parce que l'atelier il est à côté parce que je vais certainement y passer mon dimanche parce que je vais filmer la réalisation du truc parce que j'en ai trois à peindre c'est une unité de trois j'en ai deux comme vous voyez là à l'écran et j'ai un sergent avec un armement un peu différent et qui a du boulot et que ça me permettra de faire une vidéo la plus courte et d'en faire une autre du court chez avec le résultat allez les cadavres bon jeu à vous que vous jouiez même si c'est à league of legends avec sa saison 11 qui va être vraiment dégueulasse ciao les cadavres